Salut à tous, c'est M.Tonkiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis à nouveau avec Mathieu que tout le monde connait maintenant. Aujourd'hui, on va parler de la sciatique, de la sciatologie, bref, des douleurs dans la jambe. Tout le monde, Mathieu ? On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'avoir une sciatique, qu'est-ce que le nerf sciatique, qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ça fait mal, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal. Bref, aujourd'hui, je vous parle de cette douleur-là. C'est parti ! Alors, on va déjà juste revenir un tout petit peu sur la terminologie entre sciatique ou sciatologie. Quand on dit j'ai une sciatique, ça veut rien dire, ça veut juste dire que j'ai un nerf sciatique et le nerf sciatique, on l'a tous. C'est ce qu'on voit ici dessiné en jaune, le nerf sciatique, globalement, il prend naissance au niveau des émergences ici. Donc, on a différentes racines qui vont se relier, c'est ce qu'on appelle le plexus, pour ensuite donner ce gros nerf qu'on voit qui est très épais, qui est le nerf sciatique. On voit que le nerf sciatique donne différentes ramifications et qui vient du coup innerver toute cette zone-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le nerf sciatique qui va être responsable de toute la sensibilité de l'arrière de la cuisse, de la jambe et d'une partie du pied. Il va aussi avoir un rôle moteur au niveau des muscles, mais ça, on en parlera sûrement un petit peu plus tard. Donc, lorsqu'on dit j'ai une sciatique, mis à part dire qu'on a un nerf, ça veut rien dire. Par contre, le nerf sciatique peut être douloureux. Lorsqu'on a vraiment un nerf sciatique douloureux, la symptomatologie va être assez précise. En général, ce sont des patients qui vont décrire une douleur très spécifique le long d'une bande étroite qui peut irradier sur tout le trajet ou sur toute une partie. Si vous avez une douleur diffuse à l'arrière de la cuisse ou une douleur très diffuse à l'arrière de la jambe, ça ne veut absolument pas dire que vous avez une douleur de sciatique. Parce qu'il y a énormément de structures au niveau du dos, comme les disques interverte-nébraux, comme les vertèbres ou comme l'articulation de la sacrohélia qui peut vous faire aussi des douleurs de la jambe. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment essayer d'améliorer nos symptômes lorsqu'on a vraiment une douleur du nerf sciatique. Donc une fois de plus, une douleur précise du long d'une bande étroite qui peut descendre jusqu'au pied. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mathieu a pas sous trois points, donc j'ai notre ami Johnny qui va nous aider. Il y a énormément de structures qui peuvent recréer des douleurs. Vous avez à ce niveau-là différents muscles, comme le moyen fessier, qui ont ce qu'on appelle des trigger points. Ces trigger points, ce sont des zones gâchettes qui vont vous déclencher des douleurs à distance. C'est-à-dire que le moyen fessier sera la cause de la douleur, mais ce ne sera pas lui qui sera douloureux et vous aurez des douleurs diffuses dans la jambe. Vous pouvez avoir la même chose à cause de causes vasculaires, parce que comme vous le voyez ici, dans la zone où descendent la moelle épinière et les racines nerveuses, il y a une forte innervation et lorsqu'on peut avoir une inflammation dans cette zone-là, on peut aussi avoir des douleurs qui peuvent irradier le long du moment inférieur. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'était le nerf sciatique et pourquoi est-ce qu'il faisait mal, on va essayer de comprendre comment le soulager. Lorsque le nerf sciatique est la cause de la douleur, il va falloir comprendre sur son trajet quelles sont les zones qu'on va pouvoir mobiliser pour essayer de réduire au maximum les sensations douloureuses. On va donc partir du haut et essayer de regarder les différentes structures qui peuvent être en cause. La cause numéro 1, ça va être au niveau du dos et on va regarder comment bouger de manière un peu spécifique les derniers étages du rachis fond vert et cette fois un peu plus en extension. Un premier exercice très intéressant, ça va être de réaliser des extensions. On va venir ici monter, redescendre de manière progressive en essayant à chaque fois d'aller de plus en plus loin. On essaie d'être complètement relâché au niveau de la musculature, des fessiers et du bas du dos pour avoir un maximum de mobilité qui se localise au niveau des derniers étages plombaires. On augmente l'amplitude progressivement et comme vous le voyez ici, l'idée, ça va être de venir mobiliser les différents étages pour essayer de libérer les interfaces et permettre au sciatique d'être le moins sensible possible. Il ne faut pas que ce mouvement soit douloureux mais surtout que les douleurs augmentent à fur et à mesure des répétitions. Vous devez vous sentir de plus en plus à l'aise et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas ce type de mouvement dont vous avez besoin. Un deuxième point, ça va être de venir détendre et mobiliser toute la région des fessiers parce que ça va être une zone où le nerf sceptique va passer et où il va pouvoir créer des interfaces et donc couple des zones douloureuses. Une façon de faire, ça va être de venir croiser la jambe à ce niveau-là et venir étirer le fessier en tractant. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on va aussi avoir un étirement ou en tout cas une mobilisation du nerf qui sera aussi bénéfique. Mais en général, vous allez surtout ressentir un étirement au niveau du fessier. Vous allez pouvoir tenir 30 à 60 secondes pour essayer de relâcher au maximum cette zone et de réduire au maximum votre douleur. Un troisième exercice intéressant, ça va être de faire coulisser le nerf. Le nerf, même si on a vu les émergences et de la naissance au niveau du rachis slombaire, il ne faut pas oublier que la moelle épinière prend naissance au niveau du cerveau et n'aiguille une continuité tout le long de la colonne latérale. Et lorsqu'on a un nerf sciatique qui est douloureux ou qui est sensible, venir mobiliser l'intégralité de la moelle épinière et du nerf sera des excellents exercices pour essayer de soulager vos douleurs. Pour ce faire, vous allez vous mettre en position assise et vous avachir au niveau du dos et de la tête car dans cette position, vous allez commencer par avoir un premier étirement sur la partie plutôt haute. Une fois que c'est fait, vous allez très lentement et progressivement tendre votre genou jusqu'à sentir une tension et relâcher. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes extrêmement raide des ischios jambiers et vous allez sentir vos ischios qui tirent, mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de comparer avec l'autre côté, qui serait du coup le côté où vous n'avez pas de douleurs de type de sciatique et regardez si vous avez une différence. Si vous n'avez pas de différence, c'est sûrement que vos ischios jambiers sont étirés. Si vous sentez une différence quand vous le faites et que la sensation est plus précise, plus fine sur le trajet du nerf, c'est que vous êtes en train de faire coulisser votre nerf. Et ce premier exercice de « je tends mon genou et je relâche en essayant de bouger le moins possible au niveau du tronc » sera excellent pour commencer à refaire coulisser votre nerf. Vous pouvez ensuite faire évoluer cet exercice en gardant le genou tendu. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un glider. Vous allez venir faire mobiliser le nerf. Vous allez baisser la tête, baisser la pointe de pied, relever la tête, relever la pointe de pied. Et là, vous allez imaginer un câble électrique qui se passe tout le long. Et là, vous allez venir relâcher au niveau du pied, étirer au niveau de la tête, étirer au niveau de la plante de pied et relâcher au niveau de la tête. Et vous réalisez comme ça plusieurs répétitions. Si c'est trop sensible, vous pouvez le faire avec le genou légèrement plié. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez une tension, mais que vous ne sentiez pas une grosse douleur et surtout que celle-ci n'augmente pas à fur et à mesure des répétitions. Si vous trouvez que ça augmente, c'est que vous y allez beaucoup trop fort. Relâchez un petit peu au niveau du genou, relâchez un petit peu au niveau du pied et recommencez vos répétitions. La troisième évolution, c'est ce qu'on appelle le tensionnaire. Cette fois, on ne va pas relâcher d'un côté et étirer de l'autre. On va étirer les deux côtés en même temps. Donc, je vais enrouler ma tête, relever ma pointe de pied au maximum, relever ma tête, relâcher ma pointe de pied. Là, je viens étirer des deux côtés, relâcher des deux côtés. Une fois de plus, il faut sentir une tension, mais pas une douleur et surtout qu'il ne va pas augmenter avec les différentes répétitions. Donc ça, c'est un excellent exercice qui sera global et qui va permettre de faire coulisser tout votre nerf au travers des différentes interfaces. Un autre exercice qui peut être intéressant, on peut des fois avoir des accroches ou des tensions au niveau du nerf sciatique en regard de la tête de la fibula, donc une partie du genou qui est ici. L'idée, ça va être d'essayer de venir mobiliser le tibia dans un sens et dans l'autre. Donc là, vous allez pouvoir vous aider de vos mains. Vous allez essayer de ne pas bouger la cuisse, mais de vraiment venir pivoter le tibia dans un sens, pivoter le tibia dans l'autre. Et vous voyez qu'en faisant ceci et en vous aidant de vos mains, on va voir qu'on va venir mobiliser cette zone-là. Vous pouvez réaliser 10, 15 à 20 répétitions en prenant votre temps d'aller chercher en fin d'amplitude et de majorer au maximum le mouvement avec vos mains. Donc voilà un petit peu différents types d'exercices qu'on peut essayer de mettre en place lorsqu'on souffre d'une sciatique. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'on va travailler sur l'intégralité du chemin traversé par le nerf. Évidemment, ce type de vidéo ne vaut absolument pas comme une consultation d'un thérapeute ou d'un spécialiste et je vous conseillerai en permanence d'aller voir un confin kiné pour vous aider sur ce type de pathologie. Mais si vous avez envie d'essayer de mettre des choses en place pour améliorer votre traitement et améliorer vos symptômes, sachez que ce type de exercice sera souvent très bénéfique en cas de douleur de type sciatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à me laisser toutes vos questions en commentaire. Et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bonne journée à tous !